bonjour à toutes et tous alors aujourd'hui je viens vers vous pour vous montrer une petite réalisation que j'ai faite et dont je vais faire le tuto celles que ça intéresse peuvent rester puis celles que ça n'intéresse pas peuvent passer sur une autre vidéo voilà alors c'est un petit embellissement enfin petit il est pas si petit que ça là c'est grand que je fais de ma règle je prends celle ci je ne trouve pas l'autre évidemment sous la main donc en fait il fait 18 cm en comptant le haut de la dentelle pas en comptant la ficelle sur 8 cm et demi de large voilà donc j'ai fait ça sur un bâton de glace là voilà ici il ya de la ficelle un petit mot il ya du voile donc j'ai tout vous expliquer je vais vous expliquer ce dont vous avez besoin pour faire ce petit embellissement voilà donc au départ on a besoin d'un bâton comme ceci de sucette sur la mesure c'est vrai qu'il ya différentes tailles 11 cm sur un centimètre de large ensuite d'une pince comme ceci pour faire les trous de chaque côté après je pense qu'on peut se débrouiller autrement si on n'a pas ce genre de pince ensuite alors moi j'ai pris un morceau de dentelle comme ceci alors c'est un cadeau que l'on m'avait fait lorsque je me rappelle pas par contre parce que ça date de l'année passée si c'est maria ou myriam qui me l'avait offert enfin je sais c'est l'une des deux c'est sûr mais laquelle voilà n'est plus trop de souvenirs ensuite il nous faut un morceau de tissu enfin moi j'ai des yeux mais ça maintenant chacun mais ce qu'il veut envoyer c'est un genre de de gaz comme ça avec pour comment ça s'appelle d'ailleurs ce tissu voilà avec des petits points comme ceci est ce qu'on les voit mieux j'ai un petit truc de bleu marine voilà ça fait ça ça fait un peu comme une voilette quoi j'ai pris du lin coloré avec du vert parce que ce que je vais mettre dessus comme sur l'autre et vert donc j'ai prêt pour faire un petit fond vert voilà donc ah oui j'avais oublié de vous montrer que derrière j'avais mis des roses voilà et là il faut faire une bordure aussi donc ça je n'ai pas mis on va la choisir ensemble donc j'ai pris de là en fait c'est de la dentelle mais ce sont des voilà j'avais vu ça chez aliexpress ça m'avait beaucoup plus je crois que c'était très joli ces petites cerises comme ça là où ces petites roses je sais pas parce que c'est pas bien c'est plutôt des dirait des cerises mais bon voilà des fleurs ou des cerises un peu importe voilà mais c'est très joli en rose plus soutenu rose pâle et puis vert de il ya plusieurs verts aussi clair pâle et foncé voilà ensuite j'ai pris la fleur pour recouvrir la dentelle du milieu une autre petite décidément je ne retrouve pas le nom je sais que ça porte un nom ces petites bandouilles voilà donc alors on va commencer on va commencer par faire le les deux trous de chaque côté donc on prend le petit alors moi je dois vous dire que depuis que j'ai cette pince et ben je suis pas très à l'aise avec j'avais l'impression qu'avec mon autre pain je voyais mieux donc on va faire un trou de chaque côté voilà on va prendre l'autre on essaye de centrer il faut pas que le bâton se casse voilà donc ça vous donne ça dans laquelle on pourra passer une ficelle un ruban moi j'ai mis une ficelle là mais on peut faire on peut passer le ruban ensuite j'ai choisi une dentelle qui fait ça j'ai des petits trous donc on peut voilà le passer comme ceux ci voilà comme ça en fait voilà elle est bien maintenu je vais couper les petits bouts qui dépassent avec des petits ciseaux hop voilà ensuite je vais faire comme de l'autre côté alors c'est bien comme ça ça fait une petite collerette en haut là comme ça qui dépasse je vais m'occuper de mon tissu vert donc je vais couper au ciseau cranteur donc il manque le bas c'est pour ça que je les ai laissé sorti il manque le bas à couper elle m'arrive pas tout droit tu peux recommencer pour tenir à faire quelque chose de droit bon valier plus tard donc je vais le coller ici avec ma colle chaude on y va donc ça donne ceci par transparence voilà et là je vais mettre mon tissu comme ceci que je vais coller ce que je vais faire d'abord donc là il est un petit peu grand donc je vais prendre un crayon pour marquer voilà je le plie en deux et ce que je vais faire je vais arrondir les bords j'ai fait ma trace de crayon ici voilà voilà non marie t'a mal coupé voilà aller à la poubelle donc est ce que c'est la bonne hauteur maintenant oui dans le bon sens pour que les petits points soit à l'endroit en pareil on va recoller l'un tout le long voilà par contre ça la colle j'en ai partout alors ensuite vous voyez ça donc là on a ça on va positionner en moi je vous ai dit j'ai choisi ce petit morceau de dentelle mais c'est vous vous choisissez donc je vais mesurer voilà ça vient là voilà donc je vais coller allez on commence un mot je vais en faire d'autres dans d'autres voilà alors tout de suite ça donne une petite note de couleur et je vous dis c'est pour ça que j'avais choisi ce fond vert en dessous pour que voilà alors ce que je vais faire pour que tout soit bien maintenu je vais mettre un petit peu de colle chaude vraiment des tout petits points pour coller sur le lin un petit bout ici essayant pas trop mouler alors on y va maintenant on va vous voyez ça c'était le plus agatant on fait de la colle chaude c'est vraiment ça donc voilà ensuite je vais venir bordé ici de dentelle en je pense que je vais changer je vais prendre et pas faire comme j'ai fait sur l'autre voilà alors alors donc ça je le glisserai après en dessous ça serait un petit bout dépasser attention donc on y va je mettrai ce morceau en accéléré parce que vous n'avez pas me regarder voyez en plus ça colle sur ma table donc je vais mettre un morceau comme ceci tout autour vous allez voir ça va donner un plus beau rendu que si je ne mettais rien autour bon bon qu'on bon 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 Voilà. Voilà ce que ça donne. Par contre, moi, là, je vais arrondir les bords avec mon ciseau cranteur, parce que j'ai oublié de le faire. Donc, ce que je vais faire, je vais faire comme ça et je vais arrondir. Voilà. Bonne Marie, si tu fais qu'un côté, ça ne va pas le faire. Voilà, c'est beaucoup plus joli. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Ensuite, donc cette dentelle, je n'en ai plus besoin. Nous allons la ranger. Ensuite, alors j'avais choisi une fleur verte comme ça. Pourquoi ? Parce que déjà, il m'en restait. Et ensuite, Laetitia de la chaîne Chat et Nono m'a fait de magnifiques papillons verts dans ma couleur préférée. Moi, j'aime le vert, tous les verts. Pour moi, le vert, c'est la nature. Pour ne pas aimer le vert, bon, pourquoi pas. Enfin, moi, j'adore le vert. Le vert, l'orange, les couleurs. Et j'aime aussi les couleurs pétantes. Mais j'aime toutes les couleurs, en fin de compte. Après, on a toujours une petite préférence. Je vois que beaucoup d'entre vous, c'est le bleu. C'est très casse-pieds, ces trucs de colle. Venez m'excuser. Donc, voilà. Donc, on va prendre ensuite les petits papillons dans la pochette de Laetitia. Cette fameuse pochette pour celles qui n'ont pas vu le courrier qu'elle m'a envoyé avec son cadeau. Donc, cette fois, là, j'avais pris des papillons comme ceci en carton. Enfin, c'est toujours en carton. Là, je vais prendre ceci avec les perles. C'est bien parce qu'elle a mis le petit truc pour fermer le sachet décoratif. Ça fait qu'on ne déchire pas quand on ouvre le paquet. Vous voyez ces magnifiques papillons. Donc, je vais coller d'abord ma petite... Je vais couper le bout qui ne sert à rien. On va couper les petits morceaux. Voilà. Donc, je vais mettre ici, je vais mettre mon petit papillon, ma colle. Voilà. Faites attention, ne faites pas comme moi parce que moi, souvent, je me brûle les doigts. Et voilà encore. Alors, si quelqu'un connaît une colle qui ne nous en laisse pas partout, qui ne nous laisse pas des filaments comme ça, c'est peut-être une colle de meilleure qualité que ce que j'achète. Eh bien, vous me donnez le nom parce que franchement... Alors, je vais prendre celui-ci comme papillon. Voilà. Regardez comme ils sont jolis. Voilà. C'est tel qu'il est fait. Allez voir sur sa chaîne. Donc, je vais le mettre ici. Alors, ces petits embellissements, je l'ai fait parce que je voudrais bien, cet hiver, avoir le temps de refaire un junk. Un junk. Voilà. Et de le mettre à l'intérieur, soit en couverture, soit à l'intérieur. Et, c'est pas tout. Donc, je vais remettre mes petits papillons bien à l'abri, parce qu'ils sont fragiles avec leurs perles et leurs petites antennes. Voilà. Donc, voilà. Donc, je fais pause parce que mon mari m'a fait mon café que je vais aller chercher. Donc, voilà. J'ai récupéré mon café. Il n'osait pas rentrer. Alors, il me disait, ton café. Donc, voilà. Je remets ma petite pochette. Alors, je vais m'en faire d'autres. Je vais m'en faire aussi avec des choses que m'envoyait Karine et d'autres choses que vous m'avez envoyées. Parce que j'ai pas mal de découpes et de choses comme ça. Donc, je vais essayer de faire une série embellissements. Donc, je vais prendre les petites fleurs de Laetitia. Et je vais faire comme sur celle-là. Je vais en mettre quelques-unes. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'elles sont vertes. Je vais faire comme sur la précédente. Je vais en mettre une ici. Voilà. Je vais en mettre plusieurs. Une ici. Alors, est-ce qu'elle tient bien celle-là ? Ouais. Une sur la... Désapplique. Voilà. Je cherchais le nom. Pourquoi je trouve pas ? Parce que je trouve que le mot applique... Pour moi, applique, ça me fait penser à une applique, une lampe. Donc, j'ai du mal à... Voilà. Donc, hop. On va mettre là. Donc, voilà ce que ça donne. Je vous le montre de plus près. Voilà. Les petites fleurs de Laetitia. Et voilà. Vous voyez en transparence. Je trouve ça très joli ce tissu. Transparence. C'est pour ça que je voulais qu'il dépasse de chaque côté. Voilà. Et la dentelle que m'ont offert. Voilà. Voilà. Je me rappelle pas. Bon. Je vais peut-être mettre... Non. Je vais pas trop charger. Je trouve que c'est déjà assez chargé avec la dentelle et tout. Donc, je range mes petites fleurs. Et on va mettre la cordelette. Voilà. Donc ça, je vais en faire d'autres. Franchement. J'ai plein de petites fleurs qui me restent de chez Action. Des choses comme ça. Donc, j'ai pris de la cordelette comme ça. Voilà. Et là. On va essayer de la rentrer là. Alors, c'est pas toujours évident parce que... Des fois, elle se dédouble quand vous la rentrez. Donc, voilà. Donc, je vais faire un nœud. Voilà. J'arrive mieux dans ce sens. Voilà. On va passer le fil de l'autre côté. Donc, je vais mesurer à peu près. C'est pas la peine que je prenne un... Un immense morceau. Voilà. On va le placer là. Et on va refaire un petit nœud. Voilà. Alors, je vais couper un petit peu les bouts qui dépassent. Parce que ça en fait trop. Et on va brûler. Alors, attention en faisant ça. Que ça ne prenne pas feu. Mais c'est pour enlever tous les... Les fils de... Qui dépassent de la corde. Ça fait très moche. Donc, voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc après, soit on aurait pu mettre une grosse perle ici pour le maintenir. Voilà. T'es pas... Pas bête non plus. Le prochain, je ferai peut-être avec une perle ici. Voilà. Et là, peut-être que mon sentiment, je vais le mettre ici cette fois. Et non sur la corde pour changer que j'ai mise ici. Voilà. Donc là, évidemment, ici, sur le petit papillon, comme c'était un petit papillon en carton. J'ai mis un peu de... Je ne sais pas si vous le voyez, un peu de paillettes sur son corps. Et j'ai rajouté des petites antennes. Voilà. Que là, tout est fait. Donc, j'ai laissé comme ceci. Voilà. Ça, j'aplatirai un peu avec le fer à repasser. Ce que c'est la dentelle élastique. Donc, elle rebique un peu. Je n'ai pas utilisé la même chose pour... Donc, ce que je vais faire... Comme... J'en ai deux. Ben voilà. Le premier avec la rangée de roses à l'arrière. Et le petit mot, j'ai pensé à toi. Ben, je vais le mettre... à gagner. Donc, je vais regarder... Mon calendrier sur mon ordinateur. Donc, cette vidéo sera en ligne le 26 au matin. Le 26 août. Donc, je vais aller... Et je ferai le tirage le 5 septembre. C'est le jour de l'anniversaire de ma petite fille. Donc, comme ça, je vais m'en souvenir. Je ferai le tirage au sort le 5 septembre. Alors, inutile de mettre dans les commentaires... Je participe. Je préfère que vous ne disiez rien. Je ferai un tirage au sort que... Voilà. Celles qui m'auront laissé un commentaire. Voilà. C'est tout. Donc, c'est celui-ci qui sera gagné. Avec les petites roses derrière. Et puis, je joindrai une carte. Voilà. Donc, celles qui veulent participer ont juste à mettre... Je participe. Voilà. Sous la vidéo. Et je ferai le tirage le samedi 5 septembre. Voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Bientôt, il y aura un haul parce que j'ai reçu plusieurs trucs. que ça commençait à arriver. J'avais eu un petit colis que j'avais commandé là. Mais j'attendais des choses d'Ali Express. Il m'en manque encore. Enfin, peu importe. Donc, une chose qui m'est arrivée qui est en allemand au lieu d'être livré en français. Mais peu importe. Je ne vais pas le renvoyer pour perdre mon temps. Je le recommanderais en français. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous encore une fois. Et je vous dis à très bientôt. Voilà. Et n'oubliez pas, ne mettez pas, je participe. Parce que je ne veux pas que les gens lisent. Et se disent, il y a quelque chose à gagner. Donc, vous ne mettez rien du tout. Et je ferai le tri dans les commentaires. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. A bientôt.